Donc, pour moi, c'est le vrai retour du FC Barcelona dans cette compétition. Et il est important de revenir sur cette victoire et cette démonstration du Barça face au Bayern. Oui, parce que c'était le premier choc pour Hansi Flick. Il y avait une déconvenue face à Monaco, mais ils étaient en infériorité numérique. Donc là, c'était vraiment en plus deux styles un peu similaires, entre le Bayern qui joue très haut, le FC Barcelona aussi, on l'a dit et redit. Donc, c'était intéressant de voir quelle équipe allait craquer presque en premier et qui allait faire preuve de plus de réalisme. Donc, ça a été serré à un moment donné. Et puis derrière, petit but polémique sur le deuxième but du FC Barcelona. Mais derrière, ils ont maintenu un niveau, ils ont maintenu une exigence. Et puis, ils ont fini le travail pour pratiquement humilier cette équipe du Bayern qui avait l'habitude de prendre des points. Humilier carrément, c'est le mot. Vous pensiez que ce serait peut-être plus serré entre les deux ? Si on se réfère au dernier résultat quand même. Ils sont en faveur du Bayern. Le Bayern adorait jouer au Camp Nou et adorait jouer cette équipe catalane. Donc, pour moi, c'est un résultat important parce que c'est la fin d'une époque. Et pour moi, le retour quand même, ça acte le retour du FC Barcelona. Peut-être pas comme un prétendant, mais les résultats, quelques jours après, peut-être nous démontrent que ça peut être le cas. On va parler. Voilà. Donc, pour moi, c'est le vrai retour du FC Barcelona dans cette compétition. Et en chiffres, ça donne quoi ce succès catalan ? Est-ce que la domination du Barça est spectaculaire en chiffres en tout cas ? En tout cas, c'est une efficacité redoutable sur ce match offensivement pour le FC à Barcelone. En termes de possession, on va voir que c'est le Bayern qui a eu l'avantage face au FC Barcelone. Mais ça a été la seule catégorie statistique qui a été à l'avantage des Bavarois. Sinon, regardez, en termes de but, ça a été parfait. Un 4 but inscrit sur 4 tirs cadrés et 4 grosses occasions pour les Catalans. 12 tirs au total, 11 pour le Bayern Munich. Il faisait jeu égal à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces 60% de possession, le Bayern Munich a été neutralisé par la défense du FC Barcelone. On parle beaucoup de l'attaque, mais la défense a su contenir également les attaquants du Bayern Munich. Clairement, le Barça a envoyé un message à toute l'Europe. C'est ce qu'a signifié l'excellent Pedri juste après le match. Tapé du poing sur la table, les mots sont forts. Avant de parler des individualités, est-ce qu'il faut surtout mettre en avant le collectif du Barça et cette manière impeccable de jouer ensemble ? Oui, mais je trouve que le mot est symbolique de Pedri. Ça veut dire qu'il y avait un complexe européen quand même. Barcelone est un grand club européen, mais depuis quelques années, ça ne marche pas du tout en Coupe d'Europe. C'est vraiment même des résultats très médiocres. Parfois éliminés au premier tour, parfois en huitième, mais misérablement comme l'année dernière. L'année dernière, c'était quart contre le PSG, mais enfin c'était vraiment assez médiocre. Ce n'était pas digne du style du club. Pas misérable, mais médiocre. Ce n'était pas très bon. Avec une mauvaise image, un carton rouge, de la nervosité. Plein de choses comme ça qui montraient qu'il y avait une sorte de complexe européen, que le Barça ne passait pas ce cap-là. Ils arrivaient encore à être champions d'Espagne de temps en temps, mais ce cap-là, ils ne le passaient pas. Et là, ils l'ont passé effectivement tous ensemble, de manière collective. Et là, je pense que ça peut vraiment créer un vrai bond en avant pour ce Barça. Et parmi les individualités qui sortent du lot, il y a Alamal, Lewandowski, mais il y a évidemment Rafinha, triple buteur contre le Bayern. Le Brésilien, c'est votre MVP, le meilleur joueur de cette journée. Pourquoi ? Oui, pour moi, c'est le MVP de la journée parce que c'est lui qui a tout de suite mis son équipe sur les bons rails avec cette occasion-là qui transforme. Le 1-0 arrivé très rapidement. On parle beaucoup de lui par rapport à ses statistiques, mais je note aussi que quand il s'agit du travail défensif, il est toujours là, il est toujours au bon endroit. Et c'est quelqu'un qui sait bonifier aussi les autres. Là, on voit par exemple, il a fixé le défenseur, il est revenu sous son pied droit, il a bien ajusté le gardien du Bayern de Munich. C'est toujours celui-là qui donne du fil à retour à la défense adverse parce qu'il fait toujours les courses dans le dos. On sait que Yamal, il aime souvent dans les pieds et que Lewandowski, il est plus finisseur, mais lui, il n'arrête pas de courir. Il n'arrête pas de courir, effectivement. On parle beaucoup des statistiques sur Rafinha, vous en parliez. Ça donne quoi, d'ailleurs, le match de Rafinha face au Bayern ? C'est plus seulement un joueur de complément, c'est devenu un leader. Rafinha, il a 27 ans, il est capitaine, il assume ses responsabilités de capitaine contre le Bayern Munich. C'est des statistiques parfaites. On a vu celle du Barça tout à l'heure, c'est absolument parfait. C'est pareil au niveau individuel pour Rafinha. Trois tirs, trois cadrés, trois buts inscrits, deux dernières passes avant un tir. Cinq ballons touchés dans la surface adverse. C'est le joueur catalan qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse. Et cette saison, il réalise tout simplement le meilleur début de saison de sa carrière. 14 matchs joués, 10 buts, 7 passes décisives. C'est le deuxième joueur le plus décisif du FC Barcelone. D'ailleurs, Lewandowski, qui lui, de son côté, en est à 17 buts et 2 passes décisives. Et la saison dernière, regardez, si on compare, sur ses 37 matchs joués, il était à 10 buts et 13 passes en fin de saison. Donc, il est déjà quasiment à son total de la saison dernière, alors qu'on est seulement à la fin du mois d'octobre. Et dans son sillage, c'est toute l'attaque du Barça qui rayonne, puisque le Barça a la meilleure attaque d'Europe. Avec 47 buts marqués en 14 matchs cette saison, dont 7 matchs terminés en ayant marqué au moins 4 buts. Donc, c'est vraiment le leader, un des leaders en tout cas de ce nouveau Barça. Cédric, est-ce que vous êtes d'accord avec Thierry Henry qui dit que le trio Yamal, Rafinha et Pedri est l'équivalent du trio Messi, Ronaldinho, Iniesta, et que c'est une équipe qui est partie pour tout gagner ? Où est-ce qu'il va trop loin ? On a enlevé Lewandowski. Oui, en plus, il y a Lewandowski, c'est où ? Voilà, il faut trouver des trios. Pedri, quand il est dans de bonnes dispositions physiques, on a un petit peu oublié que c'était un des meilleurs militaire du monde. Sauf qu'après sa saison à 80 matchs, à 16 ans, on l'a un petit peu cramé. Mais ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel. Donc, pour moi, c'est du top niveau. Et j'avais des interrogations sur le comportement défensif. Ils nous ont montré en une semaine qu'ils arrivaient à assumer leur statut. Pour moi, oui, c'est des joueurs qui peuvent permettre, c'est Barcelone, pourquoi pas, de gagner cette compétition. Je ne sais pas trop où ils peuvent s'arrêter, surtout qu'il y a beaucoup d'absents. Ils font ça alors qu'il y a 4, 5, il y a des absents derrière, des absents au milieu. Devant, ils ont trouvé la bonne carburation, heureusement pour leurs adversaires, parce que c'est la meilleure attaque d'Europe. Mais ils n'ont pas vraiment de limites. Et je crois qu'ils sont en train de, eux-mêmes, découvrir leur potentiel. On a parlé de Rafinha. J'ai un petit quiz à vous soumettre, messieurs. Lorsqu'il est arrivé à Barcelone à l'été 2022, Rafinha a fait une promesse aux supporters barcelonais s'il remportait la Ligue des Champions. Quelle est cette promesse ? Je vous vois sourire, Romain, le ton qu'il essaie. Donc la promesse, c'est quoi ? Inviter 100 sociaux au restaurant, traverser le terrain à genoux, ou se baigner nu dans la fontaine de la Plaza d'Espania. Qui a une réponse à me donner ? Je dirais la troisième. Se baigner nu dans la fontaine de la Plaza d'Espania, qui est une très jolie place à Barcelone. Vous diriez ça ? Cédric ? Je n'ai pas envie de copier mon ami Aurélien, mais c'est ce que j'aurais dit aussi. Je pense que c'est plutôt ça, le connaissant. Parce qu'inviter 100 sociaux, pourquoi pas 200, 500 ou le stade. Voilà, merci. Je dirais ça, ce baigner. D'accord. Alors en fait, Rafinha a promis de faire la même chose que ce qu'il a déjà fait avec Leeds United lorsque le club avait réussi à assurer son maintien en Première Ligue. Il l'a déjà fait. Il a traversé la pelouse d'Elan Road à genoux et a donc promis de traverser celle du Camp Nou si le Parça remporte la Ligue des Champions. Voilà, il l'a fait quand même. L'avantage, c'est que c'est faisable. C'est pas... Parce que tout nu dans la fontaine en plein Barcelone, pourquoi pas ? C'est moins facile. Est-ce que le Barça va tenir sur une influence ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on ne partage. Allons. Le Barça, les gars, c'est un contre, c'est lui. Ensuite, il bat le baigne. Ensuite, il tape l'oreilleur dans le classique aux 4 buts à 0. Ce Barça, c'est environ 21 buts. 21 buts pour environ 4 matchs d'intro de ce genre. Ce Barça marque beaucoup de buts. Ce Barça marque énormément de buts. Et le point faible qui est la défense. Le Barça prend très peu de buts. Très peu de buts. Face à ses vies, ils ont seulement pris un seul but. Face au baigne, ils ont seulement pris un seul but. Et face au Real, dans le classique, ils n'ont pas pris de but. Ils n'ont pas pris de but. Au point, on se pose la question. Est-ce qu'ils vont maintenir ce rythme-là ? C'est vraiment un rythme vraiment de malade. C'est un rythme de malade. Le Barça a 30 points. 30 points en 11 journées. Soit environ un seul match perdu. Un seul match perdu, les gars. Le Barça, c'est quasiment carton plein. C'est une équipe qui gagne avec les scores fleuves. Et surtout, ils ont des joueurs vraiment de grande qualité. Qui font la différence. Tu as Yamal. Tu as Rafinha. Rafinha, les gars. Rafinha, franchement, il atteigne vous. J'espère qu'il va maintenir ce rythme-là. Mais Rafinha, les gars. C'est un garçon qui est tellement moqué. Et aujourd'hui, c'est le leader. C'est l'un des leaders de ce Barça-là. Regardez le but qui marque dans le casse-cours. Tu sens un joueur en confiance. Tu sens un joueur en confiance. Les Casado. Qui connaissait Casado, les gars. C'est aussi un mettre au crédit dans les flics. Qui connaissait Casado ? Personne ne connaissait Casado. Sauf vraiment les grands sujets du Barça. Personne ne connaissait Casado. Aujourd'hui, Casado s'est installé dans ce Barça-là. Des garçons comme les Petri qui sont en train de revenir. Des garçons comme les Gavi. Évidemment, tu vois Yamal qui a éclore. L'ami Yamal, il a vraiment éclore. Et c'est lui, l'incarnation de ce Barça-là. Un Lewandowski qui est en train de renaître. Lewandowski a fait une joueur en passant vraiment très mauvaise. Lorsqu'on sait le talent du garçon, ce sont passés. Ce n'était pas digne de Lewandowski. Aujourd'hui, tu as Lewandowski qui marque beaucoup de buts. Tu as un équipe du Barça qui marque beaucoup de buts. Tu as un Barça qui a un jeu varié. Le Barça n'est plus seulement dans le Tchiki Taka. Le Barça est capable de varier le jeu. Le Barça est capable de jouer en jeu long, en jeu court, en transition rapide. Bref, c'est très complet. Très, très complet. Là où on avait le plus peu, c'est en chaîne et central. Mais ce Barça-là, ça prend très peu de buts. Très peu de buts. Est-ce que ça va perdre du but sur le long terme ? Est-ce que ça va perdre du but sur le long terme, les gars ? Pour l'instant, ce Barça-là est vraiment impressionnant. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu vois ce Barça-là tout décaler cette saison ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'espère d'abonner, d'artiver la cloche. D'indication pour les remarques de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.